Donc, comme j'ai déjà dit, incha'Allah, aujourd'hui, on va voir la partie groupe, etc. La gestion des groupes et même la gestion des groupes. Donc, c'est le cours d'hier, comme vous voyez ici. C'est notre cours d'hier. Attends. Voilà. Donc, pour le lab, c'est toujours voir image 1. Je parle sur cette image. Voilà. Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors, aujourd'hui, on va commencer par les groupes, incha'Allah. Donc, une petite introduction. Introduction. Donc, normalement, on utilise les groupes. Pour quelles raisons ? C'est pour regrouper les utilisateurs pour simplifier et centraliser la gestion. Par exemple, le partage, les autorisations, etc. Donc, je veux, par exemple, rendre l'utilisateur. Imaginez que NetSec, ou bien cette unité d'organisation, contient plusieurs utilisateurs. Il y a 100 utilisateurs. Et je veux, par exemple, augmenter les droits et les autorisations de cet utilisateur et cet utilisateur. Donc, imaginez qu'il y a 50 utilisateurs ici et 50 utilisateurs ici. Mais pour moi, je veux, par exemple, augmenter les droits pour que les deux utilisateurs, Ada ou Ada. Il n'y a que deux utilisateurs qu'on doit, par exemple, augmenter leurs droits et leurs autorisations. Pour cela, ça sera mieux d'utiliser les groupes. Donc, comme j'ai déjà dit, un groupe, en général, un groupe est un objet, Ada, très intéressant, objet Ada, permettant de regrouper, regardez, des utilisateurs. Oumaship, ce n'est pas seulement les utilisateurs, même des ordinateurs, vous voyez, des ordinateurs et des autres objets, etc. Mais le groupe, en général, c'est dédié pour les utilisateurs, vous voyez, pour simplifier et centraliser la gestion. Donc, normalement, quand tu parles sur des groupes, il y a deux types de groupes. Attention, il y a deux types de groupes et il y a trois étendues de groupes. Nous allons voir ce qui est le sujet. Donc, il y a deux types, mais il y a trois étendues. Par exemple, si je vais créer un groupe, je vais créer un groupe. Voilà, c'est le nouveau groupe. Donc, vous allez trouver trois étendues et deux types de groupes. Nous allons voir ce qui est tout. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a... Deux types de groupes. Et type 1, c'est ce qu'on appelle sécurité. Et type 2, c'est ce qu'on appelle distribution. Voilà. Donc, quand tu parles sur un groupe de sécurité, ça veut dire pour autoriser et gérer les accès aux ressources. Les accès, les autorisations, etc. Voilà quel groupe de distribution? Et là, on les utilise pour la réplication ou bien pour les protocoles de messagerie. Donc, si vous voulez faire de la réplication, il faut utiliser un groupe de distribution. Alors, c'est pour autoriser. Il gère, normalement, il gère les accès aux ressources. Les accès aux ressources, en général. Par contre, le groupe de distribution est utilisé, normalement, par des protocoles de messagerie. Par exemple, SMTP, vous voyez, lors de la réplication. On utilise au niveau de l'actif directorique seulement SMTP ou bien l'IP et des autres protocoles comme l'RPC, la réplication. Il y a, normalement, il y a aussi trois étendues de groupe. Voilà, trois étendues de groupe. Pour les étendues qu'il y a dans le local et le global universel. Donc, local, global et universel. Voilà, et universel, comme vous voyez. Donc, local, une étendue global et universel. Donc, quand tu parles sur un local, ça veut dire qu'il est visible uniquement pour les utilisateurs du domaine local. Il y a une, qu'on applique uniquement le domaine local, ce domaine. Voilà notre domaine. Ça veut dire qu'on peut intégrer ou bien adhérer les utilisateurs de ce domaine à ce groupe. Uniquement. Il y a une, qu'on peut faire un domaine local. Il y a une, qu'on peut faire un domaine local. Ensuite, vous voyez, donc, visible et disponible uniquement pour les utilisateurs du domaine local seulement. Par contre, global, donc, là, c'est déjà disponible et visible pour les utilisateurs du domaine local, mais aussi pour les domaines approuvés. Donc, l'approbation. Je n'ai pas l'approbation. Il y a une, qu'on peut dire, l'acceptation. Je peux dire, moi, les domaines, les accepter. Quels sont les domaines acceptés à utiliser, par exemple, ce groupe? Vous voyez, donc, visible et disponible pour les utilisateurs du domaine local et les domaines approuvés. Voilà, mais si vous avez, par exemple, une grande plateforme où il y a plusieurs domaines, ce domaine, etc., et vous voulez créer un groupe dédié pour tous les domaines, etc., donc, normalement, c'est visible et disponible pour les utilisateurs ou bien tous les utilisateurs de la forêt. Vous voyez, de la forêt. Ou là, les domaines approuvés de la forêt, de la même forêt. Vous voyez, les domaines approuvés. Par exemple, les domaines approuvés. Très bien. Là, les types de groupe, etc. Attendez. Attendez, attendez. Si on veut, par exemple, qu'on a un groupe dédié pour les domaines approuvés, créer un groupe. Si on veut, par exemple, créer un groupe. Il est possible, il est possible de changer, par exemple, l'étendue du groupe. L'étendue et le type. Donc, si, par exemple, j'ai déjà créé un groupe X, et après, je veux rendre ce groupe de local global ou bien de local vers universel. Donc, quels sont les états possibles ? Donc, quels sont les états possibles ? Vous voyez ? On veut changer. Vous voyez ? L'étendue et le type de groupe. Là, j'ai créé un groupe. Là, j'ai créé un groupe. J'ai créé un groupe local. On a donné un type sécurité sur le nom, par exemple, test. Voilà. Voilà le groupe. Donc, si vous voulez changer le type, vous ne pouvez pas. Je veux rendre le test comme un groupe global. Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez, Chebeb ? Qu'est-ce que vous proposez ? Parce que vous pouvez. Exactement. Je veux dire universel, un droit global. Voilà. Tu vois le petit mot, ça va marcher. Vous voyez ? Ça va marcher. Donc, voilà. Là, c'est un groupe. On va voir tous les choses. Oui. Je veux la supprimer, non plus. Effectivement. C'est des rochers, rochers, rochers. On va voir. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, comment créer un groupe. Hop, attends. Allaïh, m'a fahm ta kash bati ta gula assi nabiy, belah. C'est parti. Alors, donc normalement, si vous voulez créer des groupes, vous voyez qu'il y a la partie ou il y a aussi la partie CMD, vous voyez, vous pouvez créer par exemple des groupes AD par CMD ou bien par le PowerShell. Vous pouvez ajouter des groupes graphiquement, vous pouvez ajouter des groupes par CMD ou par PowerShell. Donc, normalement, juste clic droit sur BOMEN ou bien unité d'organisation, vous voyez, etc. Alors, puis nouveau, puis groupe, puis le nom. Alors, vous devez taper le nom, par exemple, IT-Admin. Le type, par exemple, sécurité. Voilà. Ou vous pouvez, normalement, étendu, par exemple, je peux choisir étendu pour un bureau global. Regardez. C'est quand on va choisir global. Ou même, tu vas choisir, etc. C'est quoi ? 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 Donc, groupe, par exemple, IT-Admin. Alors, normalement, si vous avez une société multinationale. Il y a une société multinationale. Mais, il y a une société multinationale qui connaît des domaines enfants, par exemple. Un domaine enfant ici à l'Afrique, c'est une société dans l'USA. Donc, le siège, normalement, central, il est en USA. D'accord ? Alors, vous avez, par exemple, une société ou bien une filiale ici au Maroc, une autre filiale en Algérie, une autre filiale en Paris, une autre filiale à Ouagadougou, une autre... Voilà, il y a une société, il faut juste les filiales. Mais, toujours l'administration globale, qui est, par exemple, en USA. Pour cela, quand les administrateurs responsables sur toute la forêt, il faut créer le groupe d'Idyllium, un projet universel. Universel. Donc, il est britannique, le groupe est responsable sur sécurité, etc. Il y a les accès, ainsi de suite. Vous pouvez créer le groupe de sécurité. Sinon, on doit écrire la meilleure des solutions, il y a universel, au type de groupe restructeur, j'ai à distribution, parce que ses utilisateurs sont responsables sur la réplication, la duplication. Par exemple, l'administration du groupe distant, ainsi de suite. L'administration du domaine distant, ainsi de suite. Dans le cas, je dois taper un groupe universel avec un type de distribution. Si je veux, par exemple, créer un administrateur responsable sur le domaine local, il y a uniquement le domaine UITS.ma. Sinon, si j'ai, par exemple, des sous-domaines, un sous-domaine ici au Maroc, un sous-domaine en Algérie, un sous-domaine à Paris, un sous-domaine, je ne sais pas, en Égypte, etc. Dans ce cas-là, je dois créer des administrateurs responsables sur chaque domaine et les mettre dans un domaine local avec type de groupe, les lois, sécurité. Je me ferme, d'abord. Si vous voulez, par exemple, ou bien si vous avez, regardez, si vous avez, par exemple, une société multinationale, une grande société multinationale, mais dans un seul pays, il y a plusieurs féliales. Un seul pays qui est dans plusieurs féliales. Donc, il y a normalement la société Kibira, la société mère, c'est une société internationale. Donc, j'ai déjà créé les administrateurs responsables sur toute la société et déjà les mettre dans un groupe universel type de distribution. Après, j'ai créé pour chaque site, je parle sur chaque site, un groupe global, un groupe de sécurité. Vous voyez ? Chaque site, chaque site, ça veut dire domaine local et groupe de sécurité. Mais, si vous voulez rendre, par exemple, un administrateur ou bien plusieurs administrateurs responsables sur les sites de tout le pays, alors ici, c'est groupe global. Ok, jusqu'à maintenant. A. Sinon, on va mettre la pointe, on ne s'a raccroqué, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Attends. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un groupe universel, vous voyez, groupe universel, quelle étendue est-ce que je pense. Donc, groupe, par exemple, Abel et l'Éternel, qui sont franchement groupes, des groupes entiers. Alors, donc, la première des choses. Donc, type universel plus la machine de sécurité, la entière. Donc, l'étendue à type. Donc, type distribution plus l'étendue universelle. Voilà, regardez. Voilà, regardez. J'ai déjà, par exemple, des pays. Alors, alors, alors. Donc, Reda. Donc, ça, c'est un groupe. Par exemple, par pays. Par pays. Donc, regardez, 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 regardez. Vais, c'est qu'on est fermé. Alors, type. Je me rappelle. De sécurité. On a de pouvoir dire sécurité, de pouvoir dire, je mets-toi. De pouvoir dire de distribution. Plus, détendu, liéa, global. Par pays, par exemple. Voilà. Regardez. Il est possible, par exemple, de créer un A ou deux sites. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, ça, c'est le groupe, c'est ça. Je peux l'appeler, par exemple. Site. Donc, là, c'est le groupe. Alors, c'est le groupe. Alors, c'est le groupe. Alors, c'est le groupe. Alors, c'est le groupe. Donc, type. Je me type, sécurité. Plus. Etendu. La date, local. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on s'éclare jusqu'à maintenant ? D'ailleurs, nous avons par exemple un continent. Vous voyez, nous avons par exemple pay, et nous avons par exemple fill et sit. Ça marche. Ah ouais, ça fait balière. Bati l'omor wadha. Woudouha l'leylie finnaar. Attends. Alors, enregistrer wadhi. Deux. Ça y est. Des groupes. Alors, voir image 2. Voilà, Shabab. Donc, ça, c'est trop clair. Donc, type de sécurité. J'ai créé l'IT admin, étendue globale, groupe de sécurité. OK. Voilà. Alors, il est possible aussi de créer un groupe via le PowerShell. OK. Donc, c'est le GUI. Alors, je peux utiliser, par exemple, le PS, PowerShell. Donc, le PowerShell, attendez. Ah ouais, le PowerShell. Hello, hello, man. Donc, toujours, si vous voulez créer un groupe. La réplication. Pour la réplication. Pour la réplication. On l'utilise pour la réplication et la messagerie. Donc, voilà. L'un des images qui sont... On l'utilise pour la réplication et la réplication et le site. Au la réplication, entre site. Ou l'inter site. On l'utilise pour la réplication. Enfin, je vais le faire avec ça. Donc, ADD. Ou l'ADD, ADD GROUP. New ADD GROUP, Ah je ne dis... New, add group, c'est le groupe member. New, new, new add group. Ma c'est add group, mais new add group. Je n'ai pas dit, par exemple. L'a dit, je n'ai pas dit. RH, voilà, new add group RH-group category. La category, normalement, je n'ai pas dit. Security, tier, group scope, global, ou bien local, cache mouchkill. Donc, je peux faire, par exemple, local. Parce que c'est un domaine local, global, universal. On va mettre domaine local. Ma t'as tâche, pourquoi je n'ai pas dit, tier name. Ta dit, d'exemple. Tier path, fin on veut dire que c'est exactement. Tout exactement. Donc, OU est égal. Normalement, RH, virgule, DC est égal, UITS, virgule, DC est égal, M1. Voilà. Plus que ça, vous pouvez ajouter une telle description au cybermaterine. Groupe des responsables RH. Par exemple, c'est un groupe qui est responsable RH, par exemple. Voilà. Donc, je crie un groupe, un groupe via PowerShell. Qu'est-ce qu'il y a des plus de 30 ans, il y a des plus de 30 ans, il y a des plus de 30 ans, il y a des plus de 30 ans. Quel est la commande utilisée pour créer un groupe ? Voilà. Donc, quelle est la commande utilisée ? Attendez, chef-up, attendez. Quel est la commande utilisée pour ajouter un groupe ? DSAD group, exactement. Donc, DSAD. Pour, regardez. Alors, toujours. Regardez. Toujours. Pour créer un groupe. Nous allons dire, groupe. C'est très facile. Vous voyez jusqu'à maintenant. Donc, c'est très facile. La commande CMD. C'est très facile. Pour ajouter un groupe. Pour ajouter un utilisateur. Pour ajouter, par exemple, un ordinateur. Quel est la commande DSAD group ? Ok. Jusqu'à maintenant. Dima DSAD group. Vous voyez. Vous voyez qu'il y a 80. Maintenant. Si je veux, par exemple, ajouter un groupe CMD. Attends, attends, attends. CMD. Attends. Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. On utilise la commande DSAD group. Et le nom de groupe. Et le nom de groupe. Mais n'est-ce pas le nom. On ajoute CN. Le nom de groupe. Par exemple. Attends. Attends. Vente. Virgule OU est égal. Vente. DC est égal. UITS. DC est égal. MA. Donc, pour ajouter un groupe. Ça marche. Tirez. Sec. Groupe. Je n'ai qu'à dire de sec. Groupe. Tout simplement. Sec. Groupe. Je n'ai qu'à savoir. Groupe de sécurité. Ou là. Groupe de distribution. Il a brité, par exemple. Trajera. Comme. Groupe de sécurité. Ou de Vita. PS. Il a brité, par exemple. Nc. Tira. Par défaut. Nao. Il y a groupe de distribution. Ça marche jusqu'à material. Donc, security group. Soit yes. Or no. Ou par défaut. Raha déjà. No. Ou bin nisba. Min baed ket dir. Tiri scap. Tiri scap. Tiri scap. Hadik scap fiha tlata. Fiha l. Ou fiha j. Ou fiha u. Fou foie. Fiha l. Ou fiha j. Ou fiha u. Par exemple. Ixna. Begayna n'criu ha local. Donc, jodwa tappi l. Aad kenin des ou tkho chose. Par exemple. B'chal. Tqadar dit domain. Server. Le membre. Nc. Soit. Voila. Ds. Ad. Ga yusit. Haia. Ou gadinji. Ntappi l.ycum. Haidl. Huyijat. Haidu. Ea. Lash gilti naos. Ustaed. Esnulli nao. Donc, cmd. Ea. Ntappi l.ycum. M�ti. ool.if. Huyi. Huyi. Ski. Ma business bilis. Huyi. 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 Huyuk. Huyi. Huyih. Huyi. SPS ou Distribution Group, no. Donc par default, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. OK. Ok, mais bien, c'est le nom de SCAP. Alors, SCAP, qu'il n'y a pas, qu'il n'a, domaine local, l'hier L, et global, l'hier J, et universelle, l'hier U. Donc, AADFU, J. Voilà le chabab. J'aimerais qu'on va étudier un peu. Ça marche, m'a j'aiment l'a Cidi. Merhaba, merhaba. Donc, l'ailleurs, à l'éritier, ici, la création. Création du groupe. On va dire, comme par exemple, ajouté les membres des groupes. Ajouté les membres des groupes, il n'y a toujours pas le GUI, pas le PS ou le CMD. Donc, il n'y a pas besoin de la GUI, c'est facile. Il n'y a pas de chose qui est difficile, c'est ici. Par exemple, on va marcher l'IT Admin, comme tu vois. Double click, on va mettre les membres et ajouté. On va marcher l'admin et ajouté, et on va marcher l'admin et ajouté et ajouté et ajouté. Voilà, donc je veux ajouté un leader. Comme vous voyez, etan, on va marcher l'admin et ajouté. Donc, double click sur le groupe, puis membre. On va marcher le membre, puis ajouté, puis tapé les utilisateurs, puis OK. PowerShell. Donc, j'ai déjà tapé les deux utilisateurs, OK, AND OK. Ça marche. On va marcher. On va marcher l'achat, j'écoute les membres. On va marcher l'admin. On va marcher l'admin. Donc, on va marcher l'admin et ajouté. OK, c'est bon. Donc, on va marcher l'admin. Group member, vous voyez, tiré, identité. On a, je parle sur l'identité du groupe, OK. Alors, c'est n est égal à RH. O, U est égal à RH. Ami. Un temps. Voilà, ça marche. Voilà. DC est égal à UITS. DC est égal à MA. C'est ça, l'identité du groupe. O, men, bed. Quatre fois, ajouté. Je connais moi. Les membres. Vous voyez. Non, ils sont adiés. Par exemple, des membres. Qui ne, dans plusieurs normes de l'organisation, là-bas, il faut vion. Vous voyez, il faut vion. Dans cette démarche. Par exemple, avec cette démarche, comment on va marcher l'admin? C'est simple. On va marcher l'admin. On va marcher l'admin. un miniac un miniac l'administration voilà OU est égal administration OU est égal RH DC est égal UITS DC est égal M1 donc vous pouvez faire juste virgule et ajouter un autre utilisateur donc c'est que l'objet n'est pas trouvé attend le nom le nom le nom identité objet de la nuire donc c'est RH RH attend je répète AD identité CN RH OU RH l'identité donc le mouche qui est qui est ce qui est de m'a l'a attendé donc le compte voilà je vais vous présenter je vais vous présenter l'administration . 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 La commande est correcte 100 %, pour être clair. C'est RH. RH dans RH. RH. IOTS.MA. Attendez. Les deux possibilités, ça marche. Alors, je viens de parler, par exemple, sur l'ajout des membres du groupe, via ce qu'on appelle le DSAD. DSAD, DSAD, c'est CMD. C'est ce qu'on va ajouter, par exemple, les membres. C'est le question qui a été créé. C'est pour qu'on travaille avec les membres. C'est ce qu'on appelle les membres, OK? C'est ce qu'on appelle les membres. C'est ce qu'on appelle le Qadija. Normalement, nous avons ajouté le groupe. OK? Ajouté le groupe. Comment on va dire que nous avons ajouté les membres ? DSAD, c'est qu'on ajoute les groupes. Donc, DSAD permet d'ajouter un groupe. Nous devons faire les membres. Voilà. Nous devons faire les membres. On va travailler sur la commande qui est lié DSMOD. Haï. OK? Donc, travaillons sur DSMOD. Donc, plus DSAD, je vais dire DSMOD. Mâchis ADMOD. Lala, ghérmode. Ghérmode, ghérmode. Lala, moud, b'auحدah. OK? B'auحدah. Et plus comme ça, l'âchette, c'est qu'il y'a donné que l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Donc, j'ai l'application de l'application de l'application. Bon, 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 vente, 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 l'hard, attend, donc, R, Thierry, Magri. Bon, bon, bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le format de valeur. DS mode. Oui, il est chic. Et vient de voir DSRM. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, je vais ajouter, par exemple, un utilisateur. C'est parti. Donc, c'est correct, 100%. Adembert. C'est parti. 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 L'objet non trouvé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une vente ou une vente. C'est une vente ou une vente ou une vente ou une vente ou une vente. C'est une vente ou une vente ou une vente ou une vente ou une vente. C'est une vente. C'est une vente ou une vente. C'est une vente ou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501